Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de l'instant créatif. Aujourd'hui je suis avec Petit Anos qui va se présenter. Vas-y je t'en prie présente-toi, présente ta chaîne, présente ton contenu. Bonjour, bon déjà bonjour à tout le monde. Alors moi c'est Petit Anos, alors Petit Anos dans le sens j'ai une chaîne YouTube qui parle de comics et qui s'appelle Petit Anos, sinon moi je m'appelle Jean-Philippe en vrai. J'ai 31 ans, je bosse à la base dans quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce qui est création de contenu. Je suis dans l'ameublement, mais comme Mariam, comme beaucoup de monde, je me suis intéressé à la création de contenu. Je me suis d'abord intéressé vraiment à la technique pure, à la création à travers différents objets, comme des caméras assez chères. Je me suis intéressé au montage vidéo et pendant une bonne période, je me suis dit que j'ai investi dans du matériel assez qualitatif pour me lancer dans la prestation de service dans un premier temps. Ensuite, j'ai lancé une chaîne YouTube qui n'a rien à voir avec les caméras et toutes ces choses-là. Ça concerne une autre passion qui est le comics et donc j'ai créé cette petite chaîne YouTube qui s'appelle Petit Anos. Et justement, aujourd'hui dans cet épisode, on va vous expliquer un petit peu comment construire sa chaîne YouTube parce que du coup, avec Jean-Philippe, on a deux formats très différents. Moi, je fais des formats plutôt longs sur YouTube et si je ne me trompe pas, Jean-Philippe, toi tu fais plutôt des shorts. Je me suis vraiment mis à fond là-dedans. Même si j'ai commencé comme toi, par le format long, vraiment l'école YouTube quoi. Et puis après, comme beaucoup de monde, il y a eu la découverte de TikTok. Oui, l'aura de marée TikTok. Donc du coup, dans cet épisode, on va vous parler un petit peu du matériel audiovisuel qui est nécessaire pour commencer dans de bonnes conditions sa chaîne YouTube. Parce qu'on ne peut pas s'en passer. Ensuite, on va peut-être un peu plus là vous livrer nos expériences sur comment construire sa chaîne YouTube. On va dire un petit peu l'image qu'il doit y avoir derrière et programmer son contenu. Et ensuite, tout simplement, on va, je pense, digresser au fur et à mesure et vous raconter des anecdotes, je pense, tout simplement de nos vies YouTube pour peut-être vous inspirer, vous donner envie de vous aussi vous lancer dans l'aventure YouTube. Est-ce que tu es prêt ? Moi, je suis prêt, toujours prêt. Eh ben, c'est parti, let's go. Alors, déjà, le matos pour sa chaîne YouTube, moi, je dirais qu'il y a deux grandes catégories. La partie plutôt, tu filmes avec ce que tu as. Et donc, je pense que ça va être 90% du temps ton smartphone. Et la partie où tu veux vraiment investir. Et là, tu prends un petit peu du matériel audiovisuel dédié. Donc, est-ce que toi, tu as commencé directement à utiliser ton matos photo ou est-ce que au tout début de ta chaîne, tu as commencé à filmer avec ton iPhone, par exemple, ou ton smartphone ? Alors, moi, il faut savoir une chose. Je suis le cas particulier où j'ai vraiment du mal à me filmer. Et du coup, j'ai fait cette erreur, justement, moi, d'investir directement dans des caméras en disant, je vais faire du facecam, parler un petit peu de ce qui m'intéresse. Et justement, ça a été une erreur. C'est pour ça que ça peut être important, ça peut être cool, on va dire, déjà, dans un premier temps, avant de se jeter à l'eau, savoir qu'est-ce que tu veux faire exactement. Parce qu'au final, pour créer du contenu, tu n'es même pas obligé d'avoir une caméra sur YouTube. Puisque moi, si on observe ma chaîne, mon outil principal, c'est mon micro, tout simplement, puisque je fais de l'agrof. Et voilà. Donc déjà, vraiment, si on veut créer du contenu, je trouve que c'est important de se questionner qu'est-ce que tu veux faire exactement. Et avant de penser image, je pense qu'il faut aussi se dire, l'image, tu as plusieurs manières de la créer. Donc, voilà. Voilà ce que je peux dire. Mais j'ai commencé, je me rappelle, j'ai acheté une vieille caméra Sony qui m'a coûté, je crois, dans les 400 euros. Mais je ne pourrais même pas te sortir le nom. Le fantaisage. Et je me rappelle l'avoir posé sur le trépied en me disant, allez, vas-y, lance-toi. Et après 15 prises, j'étais dégoûté. D'accord. Et je suis quasiment plus jamais retourné là-dessus. Moi, après, de mon côté à moi, si j'ai investi dans une bonne caméra, c'est vraiment plus pour de la prestation, pour filmer d'autres personnes, pour filmer autre chose. Et au cas où, au cas où, si un jour, là, en l'occurrence, il y a une caméra qui me filme, mais si un jour, je me sens d'attaque vraiment à me filmer, à être face à une caméra et à me dire, allez, vas-y, c'est bon, tu as vraiment un truc à dire. Et tu peux te lancer, ben, cette caméra sera à moi, elle est à moi, donc je pourrais toujours m'en servir. Ok. Je pense que déjà... Et toi, du coup ? Je pense que je vais remontir sur ce que tu as dit. Parce que l'élément le plus important, je pense, sur YouTube, c'est le son. Si tu as une très bonne qualité vidéo, mais que ton audio est vraiment de très mauvaise qualité, personne ne va regarder ta vidéo, je pense, sur YouTube, ou de manière générale. C'est un peu le point d'entrée. Il faut que tu aies un son de très bonne qualité. La vidéo autour, ça viendra plus tard. Donc, le fait que toi, je suppose que tu as investi dans un micro, entre guillemets, qui se branche sur un ordinateur, pas forcément le micro de ton téléphone pour t'enregistrer au début. Exactement. Exactement. Tu as des micros, par exemple, là, c'est le... C'est le NTS... C'est le Rode NTS Mini. Donc, tu branches en USB. Alors, il est incroyable pour plusieurs... Déjà, la qualité du fond est géniale. Il n'est pas cher. Donc, déjà, si je te dis que pour 100 euros, tu peux avoir une chaîne YouTube, c'est plutôt cool. Même si à côté, bien sûr, il faut l'ordi, il faut le logiciel. Oui, ça, on va y venir juste après. Mais le micro, moi, me permet de faire mes voix. Il est petit. Et moi, j'ai un travail parce que je ne fais pas que de la création, évidemment. Et je ne vis pas encore de la prestation de service liée à l'image. Mon travail fait que je dois beaucoup voyager. Un coup, je suis à Pau. Un coup, je suis à Bordeaux. Un coup, je suis à Marseille. Bref, voilà. Et ce micro, étant tout petit, il se transporte très facilement. Et moi, ça, c'était vraiment une priorité. C'est d'avoir du matos léger que je peux transporter partout. Et il est léger, il est petit, il n'est pas cher. Et il est qualifié. Je pense que c'est un peu les mêmes raisons qui m'ont poussé à l'acheter. Je voulais un micro assez qualitatif pour faire du coup du live sur YouTube et sur Twitch. Petit placement. N'oubliez pas, je suis parfois en streaming sur YouTube et Twitch. Pareil pour toi. Et j'avais besoin d'un micro assez compact. Et surtout, qu'il soit facile d'utilisation. Tu n'as pas besoin d'une carte d'acquisition que tu dois brancher elle-même à un ordinateur. Et c'est là où je suis tombée sur le Rode mini USB-C qui se plug vraiment USB-C. Avant, je travaillais le montage sur l'iPad Pro. Donc, c'était vraiment super simple d'utilisation. Et honnêtement, oui, il permet de faire de très très bonnes vidéos. Tu as un très bon son avec. Et franchement, il est qualitatif. Donc, oui, investissez dans le son. Et comme tu l'as dit juste avant, c'est important de savoir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez qu'on vous voit ? Ou est-ce que vous voulez, comme Jean-Philippe, faire du contenu plutôt orienté en voix off par-dessus quelque chose qui va s'afficher à l'écran ? Parce que je pense que juste de la voix avec un fond noir, ça va être compliqué quand même sur une plateforme comme YouTube. Voilà, surtout sur YouTube ou TikTok ou Instagram. Ou même Instagram. Si par contre, vous êtes plutôt dans mon cas. Vas-y, tu voulais dire un truc ? Non, 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 vas-y, je te laisse parler. Du coup, pour la partie son, je pense qu'on a fait un peu le tour. C'est vraiment acheter un bon micro et savoir l'utiliser. Pour la partie plutôt vidéo, donc moi sur ma chaîne, je me suis filmée depuis le début en 2019. Avec ma GoPro Hero 7 Black, je me souviens. Et mon A7R2 qui mourait toutes les 5 secondes parce qu'il n'était absolument pas fait pour de la vidéo. Et la batterie, j'avais besoin de la réanimer toutes les 5 secondes. Mais il n'était vraiment pas fait pour ça. C'est vrai que GoPro, c'est pas trop la batterie. C'est vraiment leur point faible. Non, franchement, par rapport à l'A7R2, la GoPro, elle tenait plus longtemps. Malgré le froid et tout. Carrément. Ah ouais, l'A7R2, c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de bidouiller un petit peu cet appareil. J'avais regardé tes vidéos. Disons qu'avec l'A7R2, en enregistrement 4K, tu en avais pour 10 minutes avant que la batterie décède, à peu près. Il fallait être efficace. Il n'était pas fait pour ça. Puis c'est vraiment une dégénération. Mais du coup, si vous voulez vous filmer pour votre chaîne YouTube, je vous conseillerais dans un premier temps peut-être d'essayer avec votre smartphone. Parce que les derniers smartphones font de la qualité incroyable en vidéo, que ce soit chez Apple ou chez les autres concurrents. Puis même de manière générale, tous les smartphones filment à peu près bien et filment, je pense, à peu près tous en 4K. Ce qui est déjà vraiment beaucoup pour YouTube. Si par contre, vous avez vraiment envie de lancer une chaîne un peu plus, entre guillemets, pro, avec du matériel audiovisuel, là, il faudra vous venir vous munir d'une caméra et d'un objectif qui, par conséquent, vont vous coter un petit billet. Ne nous mentons pas. Donc, si vous êtes intéressé pour que je fasse un autre épisode de l'Instant Créatif sur, par exemple, je ne sais pas, un guide d'achat de matériel audiovisuel, ben, allez-y, bombardez les commentaires, on vous attend. Mais sinon, de manière générale, vous avez la solution classique du smartphone. Il y a d'ailleurs la chaîne The Little Walk of Fame sur YouTube qui se filme entièrement avec son iPhone. Donc, c'est pour vous dire que c'est entièrement possible et que vous pouvez faire du coaching de qualité. Sinon, vous allez devoir mettre la main à la poche. Tout simplement. Oui, c'est vrai que c'est de plus en plus impressionnant ce qu'on peut faire avec un téléphone. Oui, vraiment, la qualité est incroyable. Moi, je vais sortir une vidéo dans pas longtemps sur la chaîne, là, sur un petit clip que j'ai tourné en Écosse avec l'iPhone, où clairement, je n'ai absolument pas exploité l'iPhone. Je n'ai pas utilisé le mode cinématique. Je n'ai pas du tout utilisé le ProRes de chez Apple. J'ai juste appuyé sur le bouton enregistrement. Et là, déjà... Ce n'est pas dégueu, franchement. La qualité, elle est bonne. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'on se questionne des fois à se dire que j'investis dans une caméra, alors que... Je pense que l'investissement dans une caméra, elle peut se faire aussi à partir du moment où tu te dis « Bon, je veux faire de la prestat. » Et encore que... J'ai vu que certaines personnes se sont permis de faire de la prestation avec un smartphone. Et ils se démerdent plus que bien. Je pense qu'il y a peut-être une réticence liée au fait que... Bon, si un jour, tu arrives devant... Je ne sais pas, moi... Un gros client, entre guillemets. Un gros client, peut-être... Ah, voilà, avoir une réticence. Ce mec va devoir débarquer avec ton iPhone. C'est-à-dire, c'est quoi ça ? Mais attendez... Mais c'est pour ça que... On parle de son, on va parler de lumière, sûrement, parce que la lumière aussi est très importante. Mais je pense, peut-être, une priorité avant tout ce qu'on dit, c'est acquérir, investir dans des compétences. Tout à fait. Je pense que ça, c'est... C'est une compétence... Tu la gardes... Oui, c'est en toi, après. Tu la gardes à vie. Après, elle peut... Voilà, elle peut évidemment se perdre si tu ne travailles pas assez. Mais c'est quelque chose que tu as, que tu gardes. Et puis... Et puis, au final, ben oui, c'est là que tu vois que certaines personnes qui ont des compétences incroyables vont se démerder avec un iPhone. Comme toi, tu ne pourras jamais te débrouiller avec un Sony Asset S3. C'est ça, et avec tout le matériel du monde. Même avec une RAID. C'est ça, c'est ça. Ne faites pas la même erreur que... Alors, je parle d'un autre sujet. C'est pour faire la comparaison. Certains comprendront. Ne faites pas la même erreur que le PSG à acheter des trucs hyper chers. À acheter quelque chose d'hyper cher. Enfin, on parle de quelque chose. On parle d'être humain. Mais voilà, c'est les gars qui mettent énormément d'argent, mais qui, à côté, n'achètent pas, n'investissent pas dans des compétences réelles, avec un vrai cadre. Moi, si je peux rebondir là-dessus, pareil. Alors, ce n'est pas en rapport avec le foot, parce que je ne suis pas le foot. Mais... Oui, non, mais ma comparaison est un peu bidon. Non, mais la comparaison est pertinente. Mais bon, c'est ce rapport avec l'argent, quoi. Genre, je mets des millions dans des caméras hyper chères, alors qu'en fait, tu ne seras même pas t'en servir. Alors, justement, pour rebondir là-dessus, moi, quand j'ai commencé la chaîne, du coup, je filmais avec mon A7R2, parce que je faisais de la photo depuis un peu plus longtemps. Mais en vidéo, je n'y connaissais rien, et j'ai appris sur le tas. Et c'est là que j'ai commencé à acheter mon A6M600, justement, dédié à YouTube. Et plus récemment, le magnifique, le grand, le fameux, l'A7R4, qui est en train de me filmer, mais qui ne sert pas qu'à YouTube, je vous rassure, il me sert aussi à moi pour faire des photos, pour voyager, et plein d'autres choses. Mais, j'ai dépensé, sans compter, pour parodier Jurassic Park, j'ai vraiment dépensé, sans compter. Et c'est quelque chose que je n'encourage pas. Concrètement. Bah oui, mais j'ai fait la même erreur que toi. Je pense qu'on fait un peu tous la même erreur, donc ce serait vraiment le gros disclaimer de la vidéo. Ne dépensez pas trop d'argent dès le début, dépensez l'argent sur vous-même. Oui, oui, parce que toi et moi, on fait un peu partie de cette génération où... Moi, je l'appelle la génération A7III. Moi, je l'appelle la génération Oups, c'est-à-dire qu'on a des gros pigeons. Sony présente une nouvelle caméra, on est tous en fait... Ouah, elle est malignée. Génération A7III, c'est un peu mieux. Non, c'est cette génération où Sony a un peu révolutionné le game avec la sortie de la A7III. Mais ils ont révolutionné le game juste avec le Mirrorless. Moi, j'ai commencé avec l'A5000, tout court, qui est sorti en 2014, qui était un des premiers Mirrorless APS-C. Et vraiment, ils m'ont eu instant avec ça. C'est là où on va, je suis plus pigeon que toi. C'est-à-dire que moi, le premier appareil que j'ai acheté... Quoique non, j'avais quand même un vieux Nikon D7200, mais je ne m'en servais pas beaucoup. Et puis, j'ai regardé un petit peu du YouTube. Tu t'es dit pourquoi pas moi ? Oui, j'ai découvert mon amour pour tous ces créateurs de contenu qui font des choses incroyables. Et ça collait à cette période où l'A7III est sortie. L'A7III, ce banger. Tous les créateurs de contenu que j'adorais, tous ceux que j'adorais, sauf Peter McKinnon, du coup, shootaient à l'A7III. Et ils disaient, l'A7III, c'est la révolution, c'est la dinguerie, c'est le meilleur, c'est le Lionel Messi des appareils photos. Je dis, ok, d'accord. C'est la pépite, c'est le futur crack. Mais oui, mais l'A7III a vraiment mis un claque à tout le monde. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai pas cherché à comprendre. C'est que je parlais avec un collègue à l'époque, parce que je travaillais dans l'ameublement, et un de mes collègues de travail m'avait dit, écoute, si tu veux te lancer dans un projet, moi, je pars du principe, c'est soit tu fais les choses à fond, soit tu ne les fais pas à fond. Il me regarde et il me dit, si ton A7III, c'est le meilleur, je prends l'A7III. Sauf que si le gars au bout de l'A7III ne sait rien faire, et bah l'A7III, il ne va pas travailler tout seul. Il ne sait rien faire, et bah... Et bah exactement, c'est pas une IA. C'est pas t'appuies sur un bouton et il fait tout, et toi tu ne fais rien. C'est... Non, non, il faut... Il faut savoir le gérer, tout simplement. C'est un peu le revers de la médaille, en fait. Avoir du matériel très performant nécessite à côté d'être forcément nous aussi très performants pour pouvoir l'exploiter au mieux. Et ça rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure, investissez avant tout sur vous-même et sur vos compétences. Ça peut être une formation sur comment apprendre à filmer, le triangle d'exposition, comment apprendre à... ou trouver les bons réglages si vous voulez faire du Twitch, par exemple, si vous voulez faire du streaming, comment faire pour que sa caméra le rende bien sur OBS, ou sur OBS Streamlabs. Si vous voulez faire de la voie off, comment gérer le son correctement. Franchement, investir sur vous-même, je pense que ça ne sera jamais gâché, jamais perdu. Carrément. Carrément. Je pense que c'est la priorité. Et déjà, en plus, en sachant qu'il y a déjà beaucoup de formations qui sont gratuites... Ah oui, se former, je ne veux pas forcément dire acheter une formation. Moi, j'ai appris en regardant des vidéos YouTube qui étaient sur YouTube, et c'était des tutos, c'était gratuit, et ça m'a permis de faire beaucoup, beaucoup d'améliorations. Je regardais hier soir une vidéo qui datait de 2019, la première de la chaîne. Je regardais une vidéo de 2020, et je regardais la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière. On voit une évolution quand même de qualité. Ah bah oui, oui, oui. Ah bah ça, il y a deux règles. Il faut se former, ensuite faire avec les moyens du bord, et travailler, 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 répéter, et arriver à un certain stade, à un certain niveau comme toi, bah oui, là aujourd'hui, je te vois, j'ai regardé, je crois, j'ai regardé ton avant-dernière vidéo. Ah, c'était sûrement sur les sacs photos. Je n'ai pas regardé la dernière qui est sortie. Oui, 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 parce que justement, je venais d'acheter mon sac, et j'étais un peu dépité. Et du coup, je me suis dit, je vais regarder ta vidéo à toi. Et oui, ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais au début. Et ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je t'ai toujours respecté pour ça. C'est déjà quand j'ai vu ta première vidéo. Oh non, la première vidéo au Canada. Oui, mais moi, je n'ai jamais osé, en je ne sais pas combien d'années, je crois que j'ai démarré en 2015, je n'ai jamais sorti une vidéo comme ça, facecam, en disant salut, c'est moi. Et toi, c'est ce que tu as fait, et tu t'es vachement améliorée. Et c'est là que je me dis, putain, bravo à toi. Et d'ailleurs, c'est un peu de là que vient ce format de podcast. Ma deuxième vidéo sur YouTube, je crois que ça s'appelait Les Interviews, où je discutais justement avec un collègue photographe de mon université au Canada, qui faisait de la photo, ils ont discuté, un petit peu comme on est en train de faire maintenant, ou papoter en, entre guillemets, roux libre, avec un thème imposé. Et en fait, nous revenons aujourd'hui aux racines de la chaîne. Mais n'allez pas voir cette vidéo, s'il vous plaît, elle date d'il y a trop longtemps. Je sens que la qualité, elle est horrible. Surtout qu'en plus, nous, on a toujours discuté, on s'est toujours dit, oui, qu'on ferait une vidéo. Et d'ailleurs, je m'en excuse maintenant, parce que j'avais complètement oublié à l'époque. Mais tu sais que tu fais partie de l'une de mes vidéos. Oui, sur Harley Quinn. Mais tu m'avais prêté ta voix. J'avais fait une voix off. Sur une vidéo sur Harley Quinn. Tu avais fait une petite voix off. Et c'était la vidéo la plus vue de ma chaîne à l'époque. Après, il y a eu les shorts qui ont vraiment... Mais c'était la vidéo la plus vue. Et tout le monde, sans exception, m'avait dit de rajouter une voix supplémentaire, une voix féminine. En plus, quand on parle d'un personnage féminin, tout le monde m'avait dit c'est trop bien. Oh, bah écoute, je suis contente. Et j'avais... Et je me rappelle que je t'avais pas remercié. J'avais... Après, j'avais refait ma description et j'avais dit merci en s'étant ton nom et j'avais mis ta chaîne. Mais je t'ai jamais remercié, jamais. Alors que la vidéo, en vrai, tu sens que c'est une de mes premières vidéos. Tu sens que c'était un peu le début, mais en vrai, elle n'est pas... Ça fait partie des livres. Moi, je te dis, je m'y connais absolument pas au doublage, mais j'ai un très, très grand respect pour les personnes qui font du doublage et de la voix off. C'est des gens incroyables qui ont des qualités, des compétences. Laissent tomber. Mais je me souviens que j'avais pris beaucoup de plaisir à faire ta voix off pour Harley Quinn, mais que j'avais tourné trois milliards de voix parce qu'à chaque fois, je suis là, non, il y a un E, il y a un A, il y a un... Non, c'est pas bon. Il n'y a pas cette intensité. Après, j'aurais pu couper au montage en vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est... Non, c'était... C'était vachement bien. Moi, je te cache pas. Mais un jour, je pense, parce que j'ai réussi à avoir quand même une petite communauté avec cette chaîne. Il y en a plein qui me disent, mais comment tu fais ? Et je pense qu'un jour, je monterai les coulisses. et il verrai le nombre de fois, le nombre de crises de nerfs que je me tape. Je pense que ça, c'est tout le monde. Si on fait tous une vidéo making of de notre chaîne YouTube, tu nous vois au début tout souriant, content et à la fin, comme ça, en mode, pourquoi j'ai fait ça ? J'en ai marre. Ah, mais c'est ça, c'est ça. Ah ouais, moi, c'est presque à taper le micro, à dire c'est ta faute. Ah ouais, je m'énerve assez rapidement sur ce genre de choses. Et du coup... Si vous voulez vraiment lancer une chaîne YouTube sur le long terme, il faut que vous soyez persévérant et endurant. C'est un marathon et non un sprint parce que vous allez passer par des phases de motivation et des phases où vous en avez juste ras-le-bol. Et moi, j'ai traversé cette phase l'année dernière où j'ai arrêté carrément pendant un an YouTube parce que je voyais que mes stats n'augmentaient pas malgré tout le travail que je fournissais, que ma chaîne YouTube ne bougeait quasiment pas en termes d'abonnés, que malgré le fait que je me force à sortir... Enfin, que je me forçais, c'est plus le cas, à sortir une vidéo toutes les semaines où je n'avais absolument plus de vie à côté et que ça commençait à impacter ma santé physique parce que du coup, je travaillais, je m'arrêtais, je démarrais mon PC, je faisais du montage et le week-end du tournage. À un moment, vous allez craquer. Et je pense que c'est un peu sain de tous faire une pause à un moment ou à un autre. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah ben, je suis en plein cœur d'une pause. Ah ben voilà. Donc, je ne peux que valider ce que tu dis. Ça doit faire... Moi, je crois que là, ça fait... J'avoue, ça fait trois mois et j'ai reposté une vidéo à l'entière. Donc, je reprends en douceur YouTube et ouais, c'est vrai que à un moment, moi, je postais tous les jours, tous les jours, tous les jours, parfois deux à trois shorts par jour. Et j'avoue que j'ai fait quand même comme toi, j'ai fait un petit burn-out et j'ai dit non, mais là, j'en peux plus. Alors que, pour le coup, moi, mes stats, mes stats étaient bonnes. Je gagnais en moyenne 1000 abonnés par semaine. Donc, c'est... Enfin, c'est pas incroyable par rapport à un squeeze, évidemment. Tout est relatif, tout dépend à qui tu te compares. Mais quand même, pour une chaîne qui a quoi ? Ça fait un an qu'elle est vraiment active. Ce n'est pas pas mal. Mais, mais je, j'avoue que, qu'à un moment, j'ai dit non, mais c'est bon, je n'en peux plus. Puis, il y a eu aussi ce coup de, ça, on y reviendra, mais ce coup des, des 5 millions de vues pour 50 euros. ça, on y reviendra juste après. Mais je pense que on peut déjà peut-être conclure la partie matérielle en disant, tu en parlais tout à l'heure de l'éclairage. Alors, pour l'éclairage, il y a plein de solutions différentes. Vous allez quand même devoir, si vous voulez, dans un premier temps, vous pouvez utiliser la lumière d'une fenêtre, mais le problème, c'est que dès qu'un nuage va passer, ou quoi que ce soit, ou si votre tournage dure un peu dans le temps, votre luminosité va changer, ça va se voir automatiquement sur la vidéo. Donc, je vous conseillerais d'investir dans de la lumière artificielle, dans un éclairage artificiel. Et vous avez plein de vidéos de la chaîne Explique-moi encore ou de Charles Phil qui présentent comment faire un petit setup éclairage pour pas trop cher. Mais par contre, si vous vous doutez bien, vous allez devoir aussi mettre un petit peu d'argent là-dedans. C'était juste pour clôturer vraiment la partie matérielle, comme ça, au moment où ça, c'est fait, on est tranquille, on ne revient pas. Et pour parler du coup de ce qu'on est en train de se dire, qui est la partie charge de travail. C'est quelque chose si vous voulez lancer votre chaîne YouTube que vous devez absolument planifier. Sinon, vous allez finir comme moi ou comme Jean-Philippe. C'est-à-dire que vous allez vous donner à fond. Vous allez vouloir tenir un calendrier qui est physiquement pas tenable parce que pour lui, comme pour moi, le YouTube et la création de contenu, ce n'est pas notre métier. On a autre chose à côté. Et vous allez très rapidement craquer, tout simplement parce que vous allez avoir énormément de travail. typiquement, je te laisserai faire ta comparaison après, mais moi, pour produire une vidéo sur la chaîne YouTube pour une vidéo de 10 minutes, il faut compter derrière 10 heures de travail entre l'écriture, qui va prendre en compte aussi, bien sûr, l'idée de trouver un sujet, de broder autour, d'avoir un texte, puisque moi, je travaille avec un script, de faire le tournage, donc de s'allouer à peu près une heure dans la journée pour faire son cadre, trouver un éclairage un peu sympa, tourner la vidéo. Et tout le reste, ça va être de la post-production, donc du montage et de la création de vignettes, enfin de miniatures YouTube et la mise en avant de la vidéo sur la plateforme, que ce soit via les réseaux ou publier sur YouTube, faire tout le travail. Donc, vous vous rendez compte, pour une vidéo de 10 minutes, vous avez mis en réalité 10 heures. si vous voulez faire une vidéo tous les jours, je ne pense pas que dans 24 heures, ce soit possible à caser et dans une semaine, si en plus, vous avez un travail à côté, plus une vie, concrètement, vous sortez, vous allez au sport, enfin, vous faites votre vie, en fait, je ne trouve pas ça très sain sur le long terme. Donc, je te laisse, vas-y, présenter pour toi comment ça se passe la création d'une vidéo sur ta chaîne. Alors, moi, au départ, vu que je faisais de la vidéo longue un peu comme toi, alors, la grande différence, c'est que moi, il n'y avait pas de tournage avec la caméra, par contre, il y avait l'enregistrement de la vidéo. Le plus long étant l'écriture et puis ensuite, oui, l'écriture, la recherche de documents qui allaient être présentés, donc qui allaient faire office d'image. Donc, il y avait la recherche, donc l'enregistrement, ensuite, le montage et j'étais à peu près entre 5 et 10 heures. Voilà. Avec l'avènement de TikTok, les choses ont changé et j'avoue que moi, ça m'a vraiment arrangé pour plusieurs raisons. La première, moi, je suis quelqu'un qui se lasse très vite. C'est-à-dire que quand, par exemple, je vais parler d'un sujet, ce sujet, si je travaille vraiment trop longtemps dessus, ça va me refler. Et surtout que, comment dire, le truc qui m'énerve, c'est quand tu fais le rapport entre le temps que tu as passé et la rentabilité en termes de... Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont... Voilà, il y en a certains qui vont me dire mais à la base, tu ne fais pas trop... vous allez très vite vous rendre compte que oui, quand tu as passé dix heures sur une vidéo, tu vas vraiment vouloir qu'elle... Pas qu'elle explose, Oui, mais au moins qu'elle soit vue et qu'elle serve à quelque chose. Voilà, qu'elle soit vue et que tes seuls commentaires, ce n'est pas juste ta mère et ton cousin qui te dit « Hey, c'est vachement bien ce que tu fais. » Et en fait, l'avènement de ces vidéos, ces shorts, on va les appeler comme ça puisqu'on parle de YouTube, tu passes beaucoup moins de temps, tu changes très vite de sujet, c'est-à-dire par exemple je vais lire un comics, je dis une bêtise, je vais lire Batman, Batman n'a même pas le temps de me saouler que ça y est, j'ai déjà fini ma vidéo quoi. C'est... Ou mes deux, trois vidéos que je voulais faire sur lui. Et très vite, après ça me permet en fait de varier, de changer très vite de sujet. Donc ça, j'avoue que c'est le... C'est l'aspect pratique, c'est que maintenant, aujourd'hui, je peux te pondre une vidéo en moins d'une heure. Ok ! Là, la dernière vidéo que j'ai sortie, la dernière vidéo que j'ai sortie, elle m'a pris moins d'une heure. Je savais plus ou moins ce que je voulais, je venais de lire la lecture d'un comics, quand je parle d'un comics, c'est parfois juste un numéro de 30 pages, donc ça se lit hyper rapidement. t'as ton idée, tu... Je vais pas vous mentir, il y a aussi, et ça je trouve que c'est quand même pas mal, c'est bien de s'inspirer aussi de ce que font quand même un peu les autres. Et bah parfois, moi je fais sur les contenus américains et je me dis, bah tiens, j'ai lu ce comics, il m'a plu, est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui a fait le sujet là-dessus ? Et je vois 2-3 vidéos qui me plaisent, des vidéos de moins d'une minute aussi, et je me dis, putain ouais, c'est vachement bien, il a pris ça, il a parlé de ça, d'accord, et puis à partir de là, j'écris ma vidéo, j'enregistre, et l'image, les documents sont trouvés hyper facilement parce que tous les comics que j'utilise sont en format numérique grâce à des applications. Et bon ça, j'en parlerai peut-être, peut-être j'en parlerai sur ma chaîne un jour parce que là, je pense pas que ça, toi ça t'intéresse ni même tes abonnés, mais bon bref, sur ces applications, j'ai tous mes documents, j'ai juste à les screener et puis ensuite, je les mets sur mon logiciel de montage, je mets ma voix et vraiment, et puis avec l'expérience, du coup, il y a beaucoup moins de, il y a moins d'erreurs aussi qui se font pendant l'enregistrement, donc c'est plus facile pour moi de, enfin j'ai vraiment trouvé ma méthode. de travail qui te va et surtout un format en fait qui te correspond plus simplement. Alors du coup, peut-être pour rappeler à tout le monde, les shorts, les TikTok et les réels ont à peu près le même format si je dis pas de bêtises, donc c'est un format vertical, mais par contre, en termes de durée, j'ai plus l'info. Alors, alors, aux dernières nouvelles, moi, les dernières, TikTok, on est passé à 10 minutes, peut-être plus maintenant, mais à 10 minutes, tu peux faire durer ton TikTok vraiment, tu peux faire de la vidéo longue sur TikTok. YouTube, et c'est là où c'est rigolo, c'est que YouTube vraiment dans cet esprit de compétition et qu'ils veulent, voilà, pas se laisser malmener par TikTok, les vidéos shorts sont limitées à une minute. Et les réels d'Instagram, alors, je suis beaucoup moins sur Instagram, mais je crois que tu peux aller à 2 ou 3 minutes. Oui, donc, à part TikTok, il y a un format plus long, mais je pense pas que ça soit la cible puisque moi-même, je consomme du contenu de TikTok et 10 minutes, non, je pense que 3 minutes, c'est un peu le max de ce qui se fait sur la plateforme. Dans tous les cas, ce sont des vidéos plutôt courtes et au format vertical et contrairement à YouTube qui est un format horizontal, 16 neuvième, dans ce sens-là, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok, c'est ça. C'est aussi intéressant pour savoir quand quelqu'un veut construire sa chaîne, peu importe le média, sur quoi on veut s'orienter plutôt du contenu court, plutôt du contenu long et de bien s'y brûler où est-ce qu'on veut se positionner. C'est ça. Ça dépend, en fait, alors moi, je vais appeler ça un jeu, mais ça dépend avec quel jeu tu veux jouer, quoi. C'est vraiment, est-ce que tu veux jouer le jeu de YouTube, est-ce que tu veux jouer le jeu de TikTok, sachant que les deux ont leurs avantages et les deux ont leurs gros inconvénients. on pourra en parler si tu veux. je pense qu'on en parlera un peu plus loin dans la vidéo. Oui. Donc, du coup, on a apporté la partie matos, la partie travail, un petit peu cherche de travail. Je pense qu'on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail avec la partie vraiment création, donc trouver son idée, son concept et faire un petit peu ça. Alors, je n'aime pas forcément utiliser ce terme parce que c'est vraiment un terme qui est lié au monde de l'illustration et de la création, mais sa DA, sa direction artistique entre guillemets. Donc, une fois que vous avez trouvé votre idée de ce que vous voulez partager avec les autres utilisateurs, que vous vous êtes dit est-ce que je veux faire une voix off ou est-ce que je veux montrer ma tête, que vous avez choisi votre matériel, vous allez forcément devoir passer par cette case-là qui est la case entre guillemets marketing, marketing management parce qu'on est énormément de créateurs que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, on crée tout le monde. Maintenant, crée à peu près du contenu, que ce soit juste poster une photo comme ça ou faire comme moi, Jean-Philippe, des vidéos sur YouTube. Donc, il va falloir vous démarquer parce que c'est saturé comme plateforme. On ne va pas se mentir, je pense que c'est assez réaliste de le dire maintenant pour se faire démarquer sur YouTube ou sur les autres plateformes. C'est compliqué. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Enfin, je ne pense pas. En tout cas, je n'en ai pas trouvé et je pense que ça se voit un petit peu sur les stats de la chaîne. Mais dans tous les cas, vous allez devoir trouver quelque chose qui vous correspond déjà parce que ne faites pas une image de votre chaîne qui ne vous correspond pas. Ne faites pas du contenu qui ne vous plaît pas parce que vous allez très vite ne plus vouloir le faire tout simplement. Mais avoir une identité graphique qui vous correspond même si elle change tous les ans. Typiquement, moi, la DA de la chaîne, je la revois tous les ans. Tous les ans, je refais à peu près le fond de la bannière YouTube, la bannière Twitch, comment sont faits les miniatures, l'écran de fin. C'est un truc qui vous permet d'être rapidement vu quand on va scroller. En tout cas, je vais parler d'YouTube. Quand on va scroller très rapidement sur la liste de nos abonnements, il y a certains créateurs de contenu ou créatrices que je reconnais grâce à leur miniature ou à leur forme de titre. Et ça, c'est entre guillemets ce que le créateur ou la créatrice veut renvoyer comme image de sa chaîne. Je pense que ce n'est pas un point à négliger quand même et qui doit quand même être assez réfléchi en amont pour être utilisable sur le long terme parce que les gens vont devoir s'habituer à ce visuel. Je pense que toi aussi, Jean-Philippe, sur ta chaîne, tu as un format, tu as un visuel que tu utilises pour toutes tes vidéos. Elles sont à peu près toutes faites de la même manière. Alors, moi, justement, je voudrais apporter un petit peu cette touche-là. C'est que au tout début, moi, quand j'ai démarré YouTube, c'est pareil. Je me disais que ça, il fallait vraiment se mettre à fond et développer une identité graphique, avoir une belle miniature, avoir un écran de fin et tout ça. Le conseil que je peux donner vis-à-vis de ça, déjà, dans un premier temps, surtout quand vous démarrez, il ne faut pas que ça soit une priorité pour vous parce que ça peut être très vite casse-gueule parce que déjà, ça va vous demander une autre compétence qui est de maîtriser un logiciel qui vous permet de créer toutes ces images, créer un écran de fin, donc apprendre un peu Photoshop et ça peut être très vite casse-gueule parce que je le vois que j'ai mon meilleur ami, moi aussi, qui s'est lancé sur YouTube et il est assez perfectionniste et il s'est vraiment pris la tête avec ça. Pour ça, je rebondis rapidement, je ne maîtrise pas Photoshop, je fais tout sur Canva ou sur une application correspondante à Canva, vous n'êtes pas obligé de sur Canva, mais c'est pratique. Voilà, l'idée, c'est aller toujours au plus simple, vraiment, faites vraiment quelque chose qui vous correspond. Moi, je sais que je, voilà, j'ai ce côté, c'est le genre de choses où je peux être très vite pris au jeu, et me dire, fais un truc magnifique, un truc très beau qui te plaît. Et une fois que tu as fait ta vidéo, sachant que ta première vidéo, soyons honnêtes, ça ne sera pas ta meilleure vidéo, clairement, tu vas te dire, pétard, je me suis pris la tête à avoir un super écran de fin, un super machin et au final, ma vidéo, je n'en suis pas satisfait. Ça peut être quand même assez vite décourageant. Et autre chose, une identité graphique, elle peut se faire pas que via un... Comment on appelle ça ? Des images ou ce genre de choses. Ça peut être aussi lié à... Plutôt que de vous prendre la tête avec un écran de fin, ça peut être aussi fait avec une façon de dire au revoir à vos abonnés. Ça peut être une façon de dire bonjour à vos abonnés. Tout ça est lié. Donc, voilà. Moi, si j'ai un conseil à donner, ça dépend de comme vous êtes parce qu'on est tous différents. Il y en a qui vont... Il y en a qui sont passionnés par Photoshop, il y en a qui sont passionnés par ces choses-là et eux, vous allez prendre votre pied à créer votre identité graphique. Autant il y en a qui veulent à la base juste pondre leurs vidéos comme ça et je pense que vous pouvez quand même... Alors, bien sûr, il y a quand même des... Voilà. Ne faites pas non plus n'importe quoi. Ne faites pas des... Mais si vous avez un esprit vraiment minimaliste, restez minimaliste. Moi, j'ai vu des YouTubers qui cartonnent et qui marchent et leur miniature, c'est eux qui sont assis à un bar en train de boire un café. Je dirais, ils ne se prennent pas du tout la tête ou c'est juste leur tête avec écrit à côté pourquoi... Je dis une bêtise, pourquoi le Sony A7 IV est incroyable ? J'invente. Mais... Voilà. Il n'y a pas... Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, ne vous la prenez pas pour ce sujet-là et pas tout de suite, surtout. Voilà. Moi, c'est ce que je conseille parce qu'au début, quand je me suis lancé sur YouTube, j'ai vraiment mis du temps avant de la rendre active, cette chaîne, justement, en partie à cause de ça. Parce que je considérais que c'était vraiment entre le montage à l'époque qui me prenait beaucoup de temps, le fait que je me disais qu'il faut que la vidéo soit longue parce que plein de gens me disaient YouTube, c'est 10 minutes, tu sais. Mais 10 minutes, en vrai, tenir 10 minutes, ça peut être très long. Il faut avoir une super identité graphique mais en plus, c'est facile. En plus, tout le monde te dit c'est super facile, tu as un appareil de fou, tu gères plutôt bien Photoshop. Oui, d'accord, mais est-ce que j'ai vraiment envie de perdre mon temps là-dessus ? crevage aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que moi, personnellement, après, encore une fois, chacun a sa vision sur le sujet. J'adore le côté minimaliste que peuvent apporter les shorts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en moins d'une heure, ta vidéo, elle est faite et puis, quand tu fais un short, tu n'as pas à créer de miniature. D'accord. Juste ce qui va te prendre un tout petit peu la tête, le seul truc qui va te prendre un petit peu la tête, ça va être créer un titre et encore, et encore, ce n'est pas spécialement ce que va analyser, enfin, de ce que j'en ai compris, ce n'est pas spécialement ce que va analyser l'algorithme. Ça va être vraiment juste la vidéo en elle-même. Est-ce qu'elle est accrocheuse ? Est-ce qu'elle va capter vraiment l'attention de la personne pendant ne serait-ce qu'une minute ? Moi, je trouve ça... Enfin, voilà. Non, mais tu as raison d'ailleurs, que je trouve vraiment ce... Oui, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas que ça soit votre priorité de faire vraiment une identité graphique incroyable. Il faut y penser dans le processus pour arriver à vous démarquer, mais au début, c'est comme tout. C'est comme on vous disait tout à l'heure pour le matériel, n'achetez pas un A7-4 pour commencer YouTube, faites étape par étape, petit à petit, c'est pareil pour l'identité graphique. ne vous lancez pas... Demandez pas à un illustrateur, ne payez pas une prestation pour un illustrateur pour faire un truc incroyable si vous savez que vous avez envie mais que ce n'est pas forcément un projet incroyable, vous n'avez pas envie d'en faire votre métier d'un coup. À part si vous ouvrez une chaîne qui se ravoie à une société ou là, oui, peut-être qu'il faut mettre un peu plus la main à la patte pour que ça marche plus rapidement mais sinon, oui, et puis, peut-être laisser son identité venir à soi. Parfois, vous allez faire une vidéo, deux vidéos, trois vidéos mais vous n'allez pas être forcément satisfait. Puis, vous allez voir d'autres YouTubers qui vont vous inspirer, vous allez trouver le concept qui vous plaît, vous allez essayer, vous allez dire bon sang, je suis à fond là-dedans, en fait, je kiffe ce concept et en fait, ça va venir tout seul à vous. C'est que, ben moi, le nom de ma chaîne c'est Petit Thanos et puis, j'ai lu un comics qui me plaisait et qui parlait de Thanos. Je regardais d'autres YouTubers qui avaient une manière de raconter des histoires et j'ai fait plus ou moins pareil qu'eux. Ça m'a vraiment inspiré. Je me suis dit, mais je suis trop bien là-dedans. J'aime trop ce concept et c'est venu à moi et à petit à petit, ben voilà, l'identité graphique, elle est venue toute seule, tout simplement. Je pense que le meilleur des conseils, c'est... Alors, c'est une phrase en anglais parce que, voilà, il faut faire un trait d'esprit, c'est fake it until you make it. donc, essaye et échoue jusqu'à ce que tu y arrives. En gros, je pense que si on voulait vraiment traduire l'esprit qui est là-dedans, c'est la persévérance parce que ça tombera jamais d'un coup. carrément. Alors oui, vous pouvez avoir une vidéo qui va poser d'un coup, qui va faire énormément de vues, mais pour que les gens restent et pour que les gens continuent de regarder et de consommer votre contenu, vous devez être régulier dans ce que vous faites, même si c'est compliqué à tenir, on est les deux exemples, à un moment, vous allez craquer, mais, voilà, il faut être un peu... À un moment, il ne faut pas trop se mentir, l'algorithme YouTube ne vous met en avant que si vous faites des vidéos régulièrement. et c'est une triste réalité. Mais, voilà, une fois que vous avez toutes les règles du jeu, vous pouvez jouer avec. Si vous connaissez comment fonctionne l'algorithme YouTube, même si c'est un vrai dilemme parce que, de ce que j'ai compris, l'algorithme change un peu tout le temps. Et, personnellement, moi, j'ai passé des heures et des heures à me former sur ça, sur comment fonctionne l'algorithme, comment faire pour que les vidéos soient, entre guillemets, ne serait-ce que visibles par les gens qui cherchent une information sur YouTube. Ça change tout le temps. De ce que j'en ai retenu, c'est que ça change tout le temps et que ça demande des compétences et du temps que je n'avais pas envie d'investir là-dedans pour juste savoir comment faire du marketing sur YouTube. Moi, j'avais vraiment juste envie de créer du contenu. Oui. C'est peut-être une erreur de ma part. Oui, c'est pareil. C'est possible. Mais, concrètement, ce n'est pas quelque chose dans lequel j'avais envie de mettre vraiment le nez dedans, quoi. Après, voilà. Après, voilà. Encore une fois, tout dépend de ton état d'esprit et de ce que tu veux vraiment via ta chaîne. Est-ce que tu souhaites avoir beaucoup d'abonnés ? Est-ce que tu souhaites juste avoir des clients ? Est-ce que tu souhaites... Tout dépend vraiment de tes envies. Mais oui, selon ce que tu veux, ça va vraiment te demander une persévérance de dingue et être tout le temps là. Enfin, tu peux vraiment considérer ça comme un vrai travail. Je pense que c'est un vrai travail. Même pour toi et moi qui en faisons à côté de notre vigne professionnelle, pour moi, c'est un vrai travail parce que ça demande d'investir du temps, d'investir au bout d'un moment de l'argent et d'investir en compétences pour apprendre des choses. Et ce qui, pour moi, est exactement ce qu'on fait dans un travail. On met de son temps, donc on y travaille la journée, on met de son argent. La plupart du temps, c'est l'entreprise qui met pour vous, mais si vous êtes autre entrepreneur, vous allez devoir mettre un peu d'argent aussi. Et on y met des compétences. On apprend des choses, on doit se former, mais typiquement, soit vous avez la contrepartie ou vous êtes rémunéré parce que vous avez une suffisamment grosse chaîne pour un, être rémunéré par YouTube, mais ça, l'on fait, vous en parlez mieux que moi, ou deux, être rémunéré via des sponsors ou partenariats, ou vous êtes dans le deuxième cas, vous êtes comme moi, YouTube ne vous génère rien du tout. Et en gros, vous faites ça, entre guillemets, genre, je n'ai pas forcément envie de dire ça parce que c'est dans le sens où ce n'est pas péjoratif, mais en gros, on fait ça juste pour notre passion et ses bénévoles. Par contre, vu que vous faites ça pour votre passion et que vous n'y gagnez rien en retour, il faut aussi avoir ce recul-là et de se dire que vous ne pouvez pas forcément trop vous investir et vous impliquer émotionnellement déjà parce qu'il y a des commentaires qui font mal et en termes de temps parce que c'est aussi votre vie et il y a autre chose que YouTube dans la vie. Il y a d'autres choses à côté. si vous ne voulez pas en faire votre métier, en tout cas. Oui, complètement. C'est vrai que ça s'adresse beaucoup aux jeunes. Aujourd'hui, le métier, tout ce qui est lié à la création de contenu, aujourd'hui, c'est ce qui fait le plus rêver. je peux comprendre. De ce que j'ai compris, moi aussi, je comprends 100%, mais voilà, encore une fois, oui, ça peut être, c'est très chronophage parce que même moi, j'ai dit tout à l'heure que ça me prenait une heure maintenant pour faire une vidéo. Oui, n'oublions pas quand même que pour réussir, entre guillemets, et voilà, être visible sur YouTube, bien sûr que faire un short, ça te prendra moins de temps, mais par contre, on va te demander d'en faire beaucoup plus, de sortir beaucoup plus de vidéos. Et puis, il faut être présent, il faut montrer que tu es là, enfin, c'est, oui, c'est, et puis, ce n'est pas comme un boulot classique où tu rentres chez toi et puis c'est terminé. il y a cette partie-là aussi. C'est limite, on pourrait presque l'associer, on pourrait limite l'associer presque à l'école où tu rentres chez toi, tu as des devoirs, tu dois réviser, tu dois, t'es tout le temps dedans, même quand, je me rappelle, même quand j'étais en vacances, je me disais, là, pendant une semaine, même pas, je touche à, voilà, à YouTube, aux comics, à tous ces trucs-là, j'y pensais tout le temps, tout le temps, je regardais tout le temps, tu regardes tout le temps tes stats, tu regardes tout le temps, alors qu'en plus de ça, c'est pas très bon, au stade où j'en suis, c'est ça, tu, en plus de ça, tu ne gagnes, bah au début, tu ne gagnes pas d'argent, tu gagnes rien du tout, même à, plus de 50 000 abonnés, tu te dis 50 000, il y a quand même 50 000 personnes qui suivent ce gars, et tu te dis, il devrait quand même, ah non, que nenni, tu gagnes, tu gagnes, à part si c'est 50 000 clients à qui tu vends des formations à 50 euros, ou plus, non, non, tu ne gagnes pas, si c'est du divertissement, ça aussi d'ailleurs, il faut vraiment se poser la question, est-ce que je veux faire du divertissement sur YouTube, ou est-ce que je veux apporter, entre guillemets, une plus-value, du style, bah oui, de la formation, des trucs comme ça, c'est difficile, après c'est sur la forme du contenu, est-ce que tu veux plus être éducation, est-ce que tu veux plus être divertissement, après ça c'est à chacun de faire son choix, c'est ça, mais oui, ne comptez pas vraiment sur YouTube pour vous rémunérer, entre guillemets, correctement, à part si vous faites énormément de vues, comme les principaux YouTubers français, c'est aussi ça, c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, c'est pas pour vous dégoûter, pas pour vous non plus, vous dire, c'est tout rose, c'est tout beau, faites-le, c'est incroyable, mais pour vous donner, en tout cas, deux réalités, la mienne et celle de Jean-Philippe, pour que vous ayez vraiment le parcours de deux personnes qui ont fait deux choix sur YouTube très différents, toi. Oui, complètement. Donc voilà, c'est... Je pense qu'on peut conclure sur ce podcast, on a fait un peu le tour de tout ce qui permet de créer une chaîne YouTube, je pense, à part si tu as d'autres éléments à rajouter. Alors écoute, je peux réfléchir, tu couperas le moment de réflexion au montage. Non, je pense... Je pense... Je pense que c'est bon, oui, on a fait le tour. Après, n'oubliez pas, bon, tout à l'heure, on a dit d'investir sur soi en parlant de formation et autres. N'oubliez pas aussi d'investir sur soi et ça se lit un petit peu justement au temps libre, à ce qu'on va faire de son temps libre. N'oubliez pas aussi de très souvent, très régulièrement et de ne surtout jamais oublier de vraiment se reconnecter à la réalité parce que là, maintenant que j'ai pu quand même expérimenter... Alors je sais que c'est très petit, j'ai pas 100 000 ou 1 million d'abonnés, mais j'ai pu maintenant expérimenter l'arrivée de pas mal de haters, on les appelle comme ça, sur YouTube et même sur TikTok. Même si tu le vois à leur niveau que ça soit d'écriture, leur niveau intellectuel, tu réalises très vite que c'est des gens pas très intelligents et que leur avis, dans le fond, tu t'en fous. Au bout du 20ème commentaire où le mec, où la personne t'insulte et très mauvaise, même moi qui suis pas... Voilà, je pense pas être fragile psychologiquement, il y a un moment où oui, ça t'atteint. Ça t'atteintra, te faire péter un câble, à t'énerver. Et voilà, et ça, c'est pareil, il faut s'y préparer et c'est pour ça qu'il faut régulièrement se reconnecter à la réalité et surtout, je pense vraiment ne pas tomber dans ce piège de regarder constamment les stats parce que c'est de la perte de temps, c'est... Voilà, au début, en tout cas, moi si j'ai vraiment... Ça sera peut-être le mot de la fin, je sais pas. quand vous vraiment vous dites je vais me lancer, on dit YouTube mais on parle vraiment des réseaux en général, voilà, investissez sur vous-même et ne vous mettez pas non plus trop à fond, ne mettez pas la barre trop haute et ne vous dites pas voilà, ça c'est... Les réseaux, maintenant c'est la vie, non, parce que clairement ça ne l'est pas et puis ça vous évitera peut-être justement de... de se sentir trop mal vis-à-vis des premiers commentaires négatifs que vous allez recevoir ou à l'inverse du manque de commentaires justement parce qu'on peut voir aussi des vidéos qui ont fait beaucoup de vues et où on a zéro commentaire et on se dit mais... On a cette impression dans ces moments-là de se dire mais en fait c'est quoi c'est des robots qui ont regardé la vidéo et se dire je suis seul au monde et non franchement voilà c'est... Il faut se dire les réseaux c'est un outil c'est quelque chose qui peut vous permettre de... professionnellement de passer aussi dans une autre dimension parce qu'au final même si tu fais du divertissement à tout moment tu as des... je sais pas des éditeurs des grands noms je dis une bêtise mais Warner Disney peut te contacter et donc forcément oui tu sens que professionnellement tu passes dans une autre dimension aujourd'hui même à mon travail à moi qui n'a rien à voir avec toutes ces choses-là par exemple à mon travail mon directeur souhaitait faire une vidéo je lui ai juste montré ce que je savais faire de suite ça lui a plu il a mis ma vidéo sur les réseaux et voilà je sais qu'il y a d'autres directeurs qui ont vu ça et qui ont dit c'est génial la création de contenu je pense que ça permet d'ouvrir d'autres portes dans le hors du monde de la création donc hors du monde des réseaux ça permet de se mettre en avant et puis comme on le disait tout à l'heure ça vous développe des compétences que ce soit gérer un timing préparer du contenu écrit faire soit de la vidéo soit enregistrer un son faire du montage c'est une partie on n'a pas trop discuté mais ça aussi le montage c'est quelque chose de très important pour créer du contenu c'est ce qui va permettre de transformer juste l'enregistrement en quelque chose de regardable pour ou consommable en tout cas mais de manière générale je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus lancez-vous si vous avez envie de vous lancer de toute façon vous n'avez rien à perdre mais gardez toujours un espèce de recul et une espèce de protection envers vous-même pour éviter un de vous effondrer parce que ça ne fonctionne pas ou deux d'y passer trop de temps et de vous complètement détruire psychologiquement et physiquement parce que vous travaillez trop pour Youtube pour ce que ça peut vous rapporter derrière ou de juste vous prendre un mur face à l'absence ou à la présence de commentaires mais qui ne sont pas des commentaires qui font toujours plaisir à voir et vous en aurez tout le monde a des commentaires négatifs un moment ou un autre c'est la réalité de la chose dites-vous vous-même que quand vous consommez du contenu soit vous n'êtes pas très interactif avec la vidéo que vous regardez enfin je ne connais pas grand monde quand il regarde une vidéo sur Youtube sur TikTok ou autre qui se dit ah je vais mettre un commentaire c'est pas très intuitif en tant que consommateur donc vous mettez-vous dans ça ça aussi quand vous regardez vos stats voilà je pense qu'on a fait un petit peu le tour en fait je suis d'accord voilà exactement faites-le pour vous vraiment t'as trouvé le mot de la fin faites-le pour vous vraiment c'est exactement ça voilà pour ce que ça peut vous apporter en termes de compétences et voilà bah merci à toi d'avoir participé à cet épisode c'était très très cool puis vous n'oubliez pas dans les commentaires il y a tous les liens vers sa magnifique et la chaîne Youtube si vous aimez les comics je pense que vous allez vous régaler et puis nous on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast ou pour d'autres vidéos sur la chaîne Youtube allez salut bye 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 – Sous-titrage FR 2021